Musique de générique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria, partie 7 ! Comme les nains ! On pioche tic-tac, 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 dans la mine, le jour entier ! Piocher tic-tac, 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 notre jeu préféré ! Oh ! Encore une musique entêtante ! Bon allez, posez vos H, et... Dans l'épisode précédent, nous en savons enfin un peu plus sur les enjeux du jeu... Oui bon, on passera le dictionnaire des synonymes, hein ? Donc, on l'aura compris, le mana, c'est la vie, le mana, c'est le bien, le mana, c'est méga précieux, le mana, c'est de l'argent de poche... Attends, quoi ? Bref, le démontage du cristal d'Eldaria façon confetti a pas mal fichu la mouise, rendant les féries faibles ou shtarbées. Nous avons pu également rencontrer un à un les trois crush potentiels dans les couloirs du QG pour se faire convaincre, ou flipper, d'aller dans leurs gardes respectives. Ça promet ! Enfin, nous nous sommes dirigés vers la bibliothèque pour passer notre rendez-vous Pôle emploi avec Kero. Je sens que le questionnaire va être passionnant, pas vous ? Bref, place au jeu ! Ah bah très bien, bibliothèque, hop, coucou ! Eh, j'aime énormément les décors, enfin... Tardard, c'est l'histoire d'une offre d'art ! C'est quand même impressionnant, tout le travail, le reflet de la fenêtre, le souci vraiment du détail. Il y a l'ombre de l'échelle avec le reflet de l'échelle ! Honnêtement, si un jour vous faites ce jeu, ou même cherchez sur Google, cherchez les décors de ce jeu. Je parle pas des personnages parce que les personnages, ils sont très bien, attention, les personnages sont très beaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du design, c'est très recherché, il y a de très très bonnes idées. Shinomiko a vraiment fait du très bon travail, sans aucun problème. Mais, 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 les décors, quoi. Les décors, il y a vraiment une âme, il y a vraiment quelque chose, il y a un souci de réalisme qui est juste formidable. Nous y voilà ! Alors, où est-ce que j'ai rangé ces questionnaires ? Kero a commencé à regarder partout autour de lui. Ah, ils sont là ! Puis, sa corne s'est mise à briller jusqu'à ce qu'un livre vienne à sa rencontre. Oh, c'est une licorne magique ! C'est trop bien ! Pardon. Je suis sûre que mon micro a dû saturer, là. Ouah, comment as-tu fait ça ? De quoi parles-tu ? Le livre ! Il est venu tout seul vers toi ! Il peut pas avoir un livre de compagnie ! Non. Oh, j'oublie que tu n'es pas d'ici. C'est vrai que la magie doit un peu impressionner quand on ne connaît pas. Disons que c'est une de mes aptitudes. C'est pratique. Tu n'as pas idée. Alors, tu es prête ? Euh, oui. S'il y a des questions que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander. D'accord ? Monsieur, j'en comprends aucune ! Ah ! Au fait, comme tu as déjà passé ce test dans un précédent épisode, celui-ci ne sera pas comptabilisé. Ah, voilà. Quoi que tu répondes, tu resteras dans ta garde. Bon, on le passe quand même, histoire de rigoler. D'accord. La garde est attribuée à la suite d'un questionnaire et n'influence en rien sur le scénario ou les relations avec les différents personnages. Un classement entre garde et joueurs permet d'obtenir des bonus dans le jeu et des objets exclusifs. Certains objets et familiers sont réservés à une garde particulière. Si tu n'es pas dans la garde liée à l'objet, tu ne pourras pas l'équiper. Oui, c'est-à-dire, en gros, les gardes, ça ne sert à rien. Enfin, il y a les gardes dans le scénario, mais quand toi, tu intègres une garde, en fait, c'est juste entre joueurs, une espèce de mini-compétition. Tous les mois, il y a le calcul des points de chaque garde. Et c'est un petit peu comme les maisons dans Harry Potter. Ceux qui ont rapporté le plus de points en jouant le plus, etc. gagnent des objets bien particuliers, c'est qu'ils sont animés. Allez, on continue. Je vais te lire les questions, ça sera plus simple. Je ne suis pas sûre que tu arrives à lire. Notre écriture est différente de celle des humains. Oh, d'accord. Alors, première question. Quel moment de la journée préfères-tu ? Le crépuscule, l'aube ou le zénith ? Ah, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est quand la journée, elle commence. Quand il y a toutes les possibilités. Donc, l'aube. D'accord. Ensuite, si tu partais pour la forêt du sommeil, quel objet prendrais-tu avec toi ? La forêt du quoi ? C'est un endroit assez connu à Eldaria. Ça ne m'avance pas vraiment. Enfin, je dirais... Tu as le choix entre un melon épicé, un oreiller ou ton courage et ton couteau. Un melon épicé ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un melon avec des épices. On peut sauter la question si tu veux. Non, je vais y répondre. Alors, un oreiller, un melon épicé, mon courage et mon couteau. Euh... Un oreiller, c'est totalement inutile. Un melon épicé, je ne saurais pas m'en servir. Donc, forcément, mon courage et mon couteau. Toujours avoir un couteau en promenade quand on part au fin fond du monde. Ahah ! Ce n'est pas la bonne réponse ? Oh, mais tu sais, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. C'est un test de personnalité. Pourquoi tu ris alors ? J'ai toujours trouvé cette réponse amusante. Alors, troisième question. Que fais-tu pendant ton temps libre ? Tu visites la bibliothèque d'Alexandrie ? Tu explores les carrières de minerais ? Tu restes chez toi ? J'aurais du mal à aller à la bibliothèque d'Alexandrie. Elle n'existe plus depuis des siècles. Ah, euh... Ouais, enfin... On a un équivalent à Eldaria aussi. Oui, c'est ça, un équivalent. Il s'est mis à rire nerveusement. Hum... Ouais, c'est louche tout ça, quand même. Alors, que choisis-tu ? Alors... Franchement, je serai dans un jeu vidéo. Je dirai les carrières de minerais. Parce que je suis une farmeuse dans l'âme. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Même quand ça ne sert plus à rien. Je continue de farmer. Franchement, ne me posez pas de questions. J'ai des problèmes dans ma tête. C'est comme ça. Par contre, vu que là, je veux répondre de façon réaliste. Euh... Je reste chez moi, les carrières de minerais, la bibliothèque d'Alexandrie. J'hésite entre je reste chez moi et la bibliothèque d'Alexandrie. Parce que bon, honnêtement, j'aime bien rester chez moi. Mais, avoir accès à une immense base de bouquins... Ben, c'est le rêve, quoi. Oh, la bibliothèque d'Alexandrie. Allez, je redis la même chose. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Peut-être que je me retrouverai dans ta garde, alors ? Cette fille me fatigue. On t'a expliqué que Kero faisait partie de la garde étincelante, qui est la garde supérieure à toutes. Donc, tu ne peux pas te retrouver dans la garde dirigeante. Toi, bien comprendre mon langage ? Oh là 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 là... Non, c'est impossible. La mienne ne comporte que peu de membres et l'on n'y rentre que sur recommandation. Ensuite, tu tombes nez à nez avec un black dog. Que fais-tu ? Qu'est-ce qu'un black dog ? C'est... compliqué. Bon sang ! Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Les réponses sont Je sors mon courage et mon couteau. Ils y tiennent alors courage et leur couteau. J'essaie de fuir ou J'essaie de l'amadouer. Encore cette histoire de courage et de couteau ? Dis-toi que c'est une réponse type. Alors, que choisis-tu ? Alors, imaginons... On va retransposer ça de façon réelle. Imaginons face à un sanglier. Mon courage et mon couteau, non. Pas de couteau. On ne va pas tuer cette pauvre bête. Fuir, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'à partir du moment où tu fuis, l'animal va automatiquement te poursuivre. J'essaie de l'amadouer. L'amadouer avec quoi ? Est-ce que tu sais au moins ce que ça bouffe ? Je pense que non. Donc, il n'y a aucune des réponses qui me convient, là, honnêtement. Je pense que dans cette situation, si l'animal n'est pas agressif, tu recules tout doucement en continuant de le regarder. C'est-à-dire, tu montres clairement que tu n'as pas peur de lui, mais doucement, tu t'éloignes sans être agressif, sans paraître agressif ni rien. Si l'animal est agressif envers toi, c'est-à-dire que clairement, il a envie de se bastonner, tu cries très fort, tu fais beaucoup, beaucoup de bruit. En général, ça leur fait suffisamment peur pour qu'il fuit. Pouf, pouf, ce sera toi qui sera ma réponse au bout de 3, 1, 2, 3 ! La madouée, hop ! C'est noté ! La suivante est... Tu dois faire équipe avec quelqu'un. Laquelle de ces 3 espèces férises choisis-tu ? Je sens que les réponses vont encore beaucoup me parler. C'est un questionnaire destiné aux habitants de Deltaria, normalement. Les réponses sont... Un bonnet rouge ? Une licorne à lunettes ? Ou... Hé ! Qui s'est amusé à écrire n'importe quoi sur mes questionnaires ? Je sens tellement que c'est Zarelle. Une licorne à lunettes ? C'est toi ça, non ? Je suis sûr que c'est Zarelle. Ah, on a pensé la même chose. Bon sang, il n'en rate pas une. Excuse-moi, les vraies réponses sont un bonnet rouge, un naufrageur ou un blémise ? Euh... Allez, un naufrageur parce que le nom est classe. D'accord, quel est l'objet qui contient le plus de mana ? Des graines de café en grappe ? De l'eau purifiée ou des cendres de bois brut ? Oh là là ! Ah ah ! Ah c'est cool ! On ne peut pas consulter Wikipédia s'il vous plaît ! Ah, des graines de café, j'aime bien le café, allez. Très bien. Et quelle est ta nourriture préférée ? Du miel, du lait ou du pain ? Vous n'avez que ces choix-là ? C'est assez banal comme réponse. Et il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Quand même, juste du pain. C'était ce que le petit garçon avait volé, tu te souviens ? C'est une des nourritures les plus courantes à Eldaria. Alors, laquelle préfères-tu ? Ah, le miel quand même. Le miel, c'est vraiment mon péché mignon. J'aime aussi beaucoup les cheeseburgers, les pizzas, les donuts. Ah 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 ! Elle perd pas le nord, hein ! Désolée, mais je ne peux rien noter de plus dans le questionnaire. Dommage. Allez, c'est bientôt fini. Nous n'avons plus que trois questions. La suivante est... Quelle est ta plus grande peur à Eldaria ? Les Illuminati, la triade ou les Templiers ? Hein, mais ça vient de chez moi, ça ! Pas seulement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh, je suis désolée, il me faudrait des heures pour tout expliquer. Tu ne veux pas seulement choisir une réponse ? D'accord, mais tu devras m'en parler plus tard. Les Illuminati, parce que leur musique, elle est trop classe. Illuminati ! Ok, ensuite, question suivante. Il a l'air un peu gêné. Aux ordres de qui dois-tu obéir ? Quelles sont les réponses possibles ? Eh bien, il y a Miko, Miko ou Miko. Ah, tellement de choix. Mais tellement de choix. Je peux faire le 50-50 ou l'appel à un ami ? Ça se passe comment ? Ah, Miko, une fois, ça suffit amplement, malheureusement. Et enfin, toute dernière question. Quelle garde aimerais-tu rejoindre ? Enfin, une question où je sais quoi répondre. Oh, il n'y avait pas que des questions difficiles. Regarde, l'avant-dernière était très simple. L'avant-dernière était bizarre. Nuance. Et donc, quelle garde aimerais-tu rejoindre ? Garde de l'ombre ? Avec le cannibale. Parfait. Attends quelques secondes, je vais compter les points. Il a pris quelques minutes avant de lever de nouveau la tête vers moi. Bien, il semblerait que tu as un penchant pour tout ce qui touche la nature ou la préparation de potions. C'est donc dans la garde absente que tu iras. Non, sans blague. Je ne m'y attendais tellement pas. Ouh là là, quelle surprise, un penchant. J'ai répondu au hasard à la moitié des questions. C'est ce qui ressort du questionnaire. Tu fais dorénavant partie d'une garde. Assure-toi d'être efficace pour que celle-ci soit dans les meilleures places du classement. Meilleure place du classement ? Oui, tous les mois, nous élisons la garde la plus forte d'îles. Je vais t'expliquer rapidement le système de ce classement. Lancez le tutoriel ! Non, je ne veux pas faire le tutoriel, je connais déjà. Ah, pourquoi ? Et on va s'arrêter là pour le moment. A mercredi prochain pour l'épisode 8 d'Eldaria. En attendant, ne vous faites pas un cocktail à la Javel. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501